Bonjour et bienvenue chez CinémaTier. Dans cette vidéo nous allons présenter le simulateur de tir Marksman ST2. Alors pour cela nous allons nous exercer sur du gros gibier dans un premier temps. Donc il faut savoir que chez CinémaTier vous pouvez venir avec votre arme, fusil ou express, carabine rayée, semi-automatique, ce que vous désirez. Dès longtemps où vous avez un canon qui permet de positionner notre fameuse caméra gyroscopique. Alors cette fameuse caméra gyroscopique, c'est une caméra qui va analyser le mouvement au centième de degré près. C'est à dire que cela va représenter 2 mm d'erreur à 100 mètres. Autant vous dire que la marge d'erreur est très faible. Donc cette fameuse caméra nous la prenons, nous la montons sur le canon de votre arme, de cette manière très simplement. Nous avons aussi un capteur de détente qui va permettre de transmettre les données au système. Ce capteur de détente va venir se positionner sur le pontet de votre arme et le capteur juste derrière la détente. C'est à dire que quand vous allez presser la queue de détente, les données vont être transmises au millième de second près. Alors sur cette blazer, nous n'avons pas besoin du capteur de détente parce que nous allons pouvoir réarmer à chaque fois et ce qui va nous permettre de nous entraîner non seulement à tirer mais aussi réarmer et à tirer une deuxième bonne balle. Donc là on est venu positionner, donc le câble est bien rendu, etc. Pour les clients qui n'ont pas d'arme ou qui sont par exemple jeunes chasseurs et qui souhaitent découvrir le monde de la chasse, nous avons chez Slématier un factice qui va nous permettre de régler la longueur de crosse et la pantobusque. Donc au même principe, vous venez de positionner la caméra sur l'arme et vous pouvez venir tirer avec cette arme sur le système. Alors pour ce faire, concernant l'exercice, la première étape est un calibrage. C'est à dire que nous allons venir viser et tirer le point noir. C'est ce qui va permettre de situer la caméra gyroscopique dans l'espace. Donc l'arme étant calibrée, pour vérifier que celle-ci est bien calibrée, nous effectuons ainsi. Ça c'est ce qui permet de vérifier que celle-ci est bien réglée, qu'on peut commencer l'exercice dans de bonnes conditions. Pour vous donner une idée, il n'est pas possible de vérifier un réglage réel. C'est à dire que la caméra ne va pas venir se situer par rapport au canon, mais par rapport à la lunette. C'est à dire que je ne pourrai en aucun cas vérifier que votre arme est bien réglée en condition L. La seule méthode sera tirer des balles en condition L. Alors, nous allons commencer l'exercice. Sur le simulateur, nous avons sanglier et servidés. Donc on va pouvoir s'exercer sur de multiples scénarios, sanglier et servidés. Donc là, nous avons tout un listing de scénarios divers et variés avec des angles, des trajectoires différentes. Donc nous allons prendre celle-ci. Le calibre, point très important. Sur le système, nous sommes capables de rentrer toutes les données balistiques, c'est à dire le calibre. Donc là, en l'occurrence, nous sommes avec un 300 Waterby. Je tire de la Waterby en austère partition et mon réglage est fait à une distance de 100 mètres. Donc là, vous avez les données balistiques, la vitesse, l'énergie, etc. La courbe aussi balistique qui va nous permettre d'avoir une idée. Donc le système est capable de calculer l'angle, l'avance à mettre en fonction de l'angle et distance. Tout est automatisé et précis au centième de degré près, ce qui est assez fabuleux dans l'analyse. Donc pour s'exercer, pour continuer. Donc là, je suis prêt comme en conditions réelles. Vous avez donc votre voisin qui est situé ici, ainsi que notre angle de tir. Ce qui va nous permettre aussi, pardon, de s'exercer avec des conditions de sécurité et des angles différents. Donc, j'ai mon animal qui saute le vélo et je viens de tirer. Donc l'analyse qui en découle, chaque tir est analysé de la même manière. C'est à dire que l'on tire un animal qui se situe à 30 mètres. Ce cercle avec les quatre petits traits est donc le point visé. C'est à dire que j'ai appui sur la détente à ce moment-là, bon, et la balle arrive ici. 30 mètres, 22 centimètres de correction de mer. Ça c'est très important, ça nous donne une information très utile et surtout visuelle. C'est à dire que notre animal a pris une balle pleine l'épaule, ce qui est donc parfait. L'animage dans ce système tombera uniquement quand la balle sera située dans l'une des deux zones rouges, ainsi que celle-ci. C'est volontaire, on a rétrécit la zone vitale, ce qui va permettre vraiment de s'entraîner, à placer de très bonnes balles et à avoir une gestuelle parfaite. Donc la deuxième analyse qui en découle est donc la gestuelle, le mouvement que l'on a fait pour en venir tirer la normale. Ce fameux swing qui est analysé et qui va permettre de retravailler la gestuelle si jamais celle-ci n'est pas bonne. On peut aussi travailler, par exemple, pour ceux qui souhaitent, quand on est en peu de place et c'est très utile, le tir d'interception. Alors, pour vous donner une idée, il va nous donner une analyse aussi vraiment très intéressante. Alors, nous allons changer de scénario, nous allons mettre un scénario plus complexe avec un angle de tir identique, mais moins de temps pour tirer. Par exemple, ce scénario-là. Donc là, on peut s'entraîner à faire un tir d'interception. Le point visé, qui est la bosse du moins. Le coup, il était à 35 mètres, 30 centimètres d'avance à mettre. Voilà, je viens positionner le moins. Alors, typiquement, nous avons l'impression que nous sommes en mouvement. En fait, c'est simplement pour trouver la bonne hauteur. Cela représente peut-être 50 centimètres entre le moment où je suis venu me positionner sur le système et le moment où j'ai tiré. Mais en aucun cas, j'étais en mouvement. L'analyse étant très précise, on peut avoir l'impression qu'effectivement, il y avait une espèce de swing. Non, il n'a pas eu lieu. C'est vraiment le fait de, voilà, je stabilise ma hauteur et je m'arrête au bon endroit. Pour revenir sur le moment là. Donc sur le système, pour vous, donc là, on vient de vous montrer quelques petits scénarios. Dans un deuxième temps, on va tirer du petit gibier. Donc là, on va démonter le système, ce qui ne prend vraiment que très peu de temps. C'est très simple. Vous pouvez donc venir faire une session avec vos deux armes, fusil et caraville ou express. Alors, en général, on ne conseille pas de mélanger dans une session petit et gros gibier parce que le tir n'est pas tout à fait identique. Vous n'avez pas la même avance, la gestuelle est un peu différente. C'est bien sûr possible, mais nous ne le conseillons pas. Donc, on va changer l'arme, on va prendre notre arme factice. Et donc, nous allons repositionner la caméra géostopique sur le canon. Alors, comme vous pouvez le voir, cette étape prend très peu de temps. Ce qui va permettre d'être assez productif. On a un système de capteur de détente qui est déjà incorporé dans l'arme. On peut aussi attacher le capteur sans le monter, ce qui va permettre d'avoir un équilibre meilleur. Et donc, pour ce faire, à chaque fois que nous tirons sur le système, nous allons faire un calibrage systématiquement. Donc, on va viser de ce point noir. Donc là, on est calibré. Un petit silage pour vérifier que tout va bien. Et donc là, on est bien réglé. Voilà, le rendu est celui-ci. Ici, la croix, qui est la lière de mon fusil, j'ai visé tirer de point noir. Alors, la différence est minime. Nous sommes à 25 mètres avec un fusil ici. Donc, pour vous donner une idée, nous avons du canin, du faison et du perdon. Nous pouvons nous entraîner sur toute la discipline. A savoir que le système, à l'origine, a été développé pour les tireurs de baltrap, en l'occurrence le skit, par nos amis suédois. Donc, c'est un système à l'origine suédois où les tireurs de skit se sont entraînés avant de participer aux JO. Et donc, après, nous l'avons fait développer pour tout ce qui est la chasse du petit et du gros gilet. Donc, nous allons nous entraîner sur du canin avec, par exemple, un oiseau rentrant. Donc, vous avez une multitude de possibilités en termes de scénario. Par exemple, ce scénario-là. Même principe. Je viens choisir le choquage, l'alvonaille, utiliser le type de plomb et le grammage. Bon, ça correspond plus ou moins à ce que j'ai en conditions réelles. Bon, là, je vais rester sur du plomb pour une question de performance. Mais on peut très bien se mettre en acier sur le système. C'est tout à fait possible. Donc, là, mes données balistiques sont sensiblement identiques aux conditions réelles. J'ai mon oiseau qui est rentrant, que je viens tirer. Donc, voilà. On peut répéter le mouvement un grand nombre de fois. Voilà. On n'est pas obligé d'analyser systématiquement le premier tir. Ce qui va permettre de tirer et peut-être de comprendre ses erreurs seuls. Et après, nous pouvons les visionner de cette manière. C'est-à-dire que nous pouvons revenir sur tous les tirs que nous avons effectués sur le système lors d'une session. Pour vous donner une idée de l'analyse que permet de faire le système, vous avez toujours cette fameuse analyse de distance à laquelle vous avez tiré l'oiseau. Donc, celui-ci a été tiré à 23 mètres. À 23 mètres, il était nécessaire de mettre 36 cm d'avance. L'intérêt du système est que dans ces conditions, vous pouvez visionner avec exactitude l'avance à mètre et avoir une visibilité assez précise. C'est-à-dire que la croix, c'est l'alliant de votre fusil. Vous avez visé tirer ici pan quand l'oiseau se situe ici. Le temps que la jarre de plomb parcourt les 23 mètres, l'oiseau a fait 36 cm et se retrouve ici. Et donc, il est dans la jarre de plomb. Idem, vous avez tout un récapitulatif des données balistiques, le nombre de plomb en but, le nombre de plomb dans la tire-touche, tout ça est transmis par notre système. Vous avez aussi une partie analyse visuelle, le swing, le mouvement que l'on a fait pour venir tirer l'oiseau. Ça, c'est un point très important. C'est ce qui va permettre de venir travailler techniquement et de corriger éventuellement ses erreurs. Pour vous donner une idée, on peut changer le paysage très facilement. Ça nous permet aussi de voyager un peu sur le système. Allez, on va tirer l'oiseau un petit peu plus complet que son régénéral. Donc là, c'est un traversa. C'est un oiseau qui va arriver de la droite et qui va aller vers la gauche. Donc techniquement... Donc là, je viens tirer mon canard. Donc je peux le retirer une deuxième fois, une troisième fois. Voilà, légèrement en retard, mais c'est dans la germe. On peut essayer de corriger un petit peu l'avance. Voilà, on a corrigé un petit peu l'avance. L'analyse qui permet de faire le système sur un traversa. Donc là, vous avez la trajectoire de votre oiseau. L'oiseau en blanc, c'est le moment où j'appuie sur la détente. C'est-à-dire que la croix, c'est donc l'avenir de mon fusil. J'ai visé tirer ici, pan, quand l'oiseau se situe ici. Le temps que la gerbe de plomb parcourt les 27 mètres, l'oiseau va faire 1,58 m et se retrouve ici, dans la gerbe de plomb. Ça, c'est ultra intéressant parce que ça va permettre d'analyser, de visionner si l'oiseau monte ou descend en fonction des trajectoires. Vous avez vu toute la partie gestuelle qui est retracée, qui est un pan très important. C'est donc le dernier tir. Le deuxième. On va bien subir ses linéaires. Et le premier. Je reviens prendre la trajectoire. Je retire. Et je continue bien mon mouvement très important. Donc ça, c'est donc... Vous avez une vision un petit peu générale de ce que nous pouvons faire sur le système. Nous fonctionnons chez Cinématire à Paris sur des sessions de 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ce qui va permettre de s'adapter en fonction de vos besoins. Lorsque vous venez régulièrement, nous conseillons de plutôt faire des sessions de 20 minutes, ce qui va permettre de remettre en application très régulièrement et de travailler les différentes trajectoires si nécessaire. Nous faisons aussi... Nous avons une partie événementielle. Nous sommes capables d'accueillir des groupes de personnes et avec un cocktail dinatoire et de vous faire tirer. Avec peut-être un petit peu moins d'analyse, mais cela reste même très sympa. Nous accueillons aussi avec grand plaisir les personnes qui ne chassent pas et qui souhaitent découvrir ce monde peut-être un peu méconnu. Et aussi les jeunes chasseurs qui souhaitent s'entraîner avant de passer le permis de chasse ou s'entraîner tout simplement en termes de sécurité et d'être au programme. Merci. 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 Merci.